Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'accueillir Haroun et Jennifer. Haroun est professeur à l'Université de New York, école de commerce. Il a fait beaucoup de recherches sur les économies numériques et comment les technologies de l'information ont un impact sur les entreprises et les sociétés. Il est l'un des professeurs qui a vraiment beaucoup étudié l'économie des partages, qui a essayé de soutenir, de trouver des faits derrière toutes les théories. Il y a deux ans, il est presque venu au premier festival WeShare, mais il nous a eu des problèmes de visa, donc ça n'a pas été le cas. Mais c'est la deuxième fois qu'il vient ici. Je suis très heureuse qu'on puisse continuer notre conversation. Jennifer également, la PDG de Capsurfing. Et pour commencer ce panel, avant d'entrer dans le sujet de l'économie de partage et la connectivité humaine, peut-être que vous puissiez dire deux mots sur la raison pour laquelle vous allez finir par rechercher ou travailler dans l'économie de partage. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce sujet ? C'est super d'être ici, de retour. C'est vraiment un espace unique, une communauté unique, et je suis très heureux d'être ici. J'ai commencé à faire des recherches sur l'économie de partage parce que j'étais intéressé par la confiance, qu'est-ce qui poussait les gens à se faire confiance. Et j'espérais que nous parviendrions à augmenter la manière dont nous pouvions échanger des choses, dépendant du contexte. Par exemple, Facebook émergeait et numérisait le capital social. Et j'ai pensé que c'était juste une phase positive. Et puis ensuite, j'ai connu WeShare et vous m'avez vraiment attiré. Et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Donc, c'est pour ça que j'ai continué à faire des recherches sur l'économie de partage. Bonjour. Je pourrais avoir plusieurs réponses à cette question. Je suis arrivée dans Couchsurfing et donc à l'économie de partage, comme on l'appelle, à cause de ma carrière, de ma formation. Et ensuite, je suis restée dans cet univers parce que je l'ai beaucoup aimée et j'étais fière de pouvoir travailler dans un endroit où la communauté est l'équivalent d'une connexion très intime. et j'ai trouvé ça assez intéressant et j'ai trouvé que j'avais de la chance de faire partie de cette situation et de Couchsurfing en particulier. ça nous mène au sujet que nous devons aborder toujours. Aujourd'hui, quand on parle de la connectivité humaine et quand l'économie de partage est apparue, à part les avantages économiques, on remarque que cela apporte également des avantages sociaux. On peut connaître ses voisins, il y a des plateformes de partage de repas ou quand on utilise Couchsurfing, on peut également avoir recours à des locations entre pairs pour rencontrer des gens à l'échelle locale. et les utilisateurs sont tous d'accord pour dire que c'est une innovation extraordinaire. Il y a également un débat sur les données. Les technologies, souvent, peuvent également isoler les gens et on utilise une application pour se connecter avec nos voisins et on n'a plus d'échanges directs. Quel effet est-ce que cette technologie a eu par le passé sur le fait que les gens sont désormais peut-être plus isolés ou plus connectés ? Une partie importante de ce qui va soutenir ces formes d'échange, cette économie de partage, ces échanges qui font partie de notre vie désormais, ce sont les connexions que nous commençons à établir avec les gens avec qui nous échangeons, justement. Et d'un côté, c'est l'une des dimensions les plus convaincantes de l'économie de partage. Je suis professeur, je vais vous donner une petite leçon d'histoire. Il y a 150 ans, si on revient à l'époque de Durkheim, à la fin du 19e siècle, il avait observé que le développement économique et le progrès technologique isolaient les personnes de leur communauté. C'était une fragmentation de l'individu, entre l'individu et son groupe et sa communauté. Dans les années 50, nous avons pu lire des arguments similaires dans les livres de Robert Newbeck. Et ces dix dernières années, Sherry Tucker du MIT a écrit une série de livres remarquables qui parle de l'effet et de l'isolation des technologies. Comment est-ce que ces technologies crient des liens entre les gens qui ne sont pas solides, qui ne poussent pas l'interaction ? Les plateformes comme Meetup me fascinent. Vous avez pu en entendre parler, par rapport avec Scott, parce qu'elle crée des communautés qui ont la même raison d'être. Vous n'avez pas forcément besoin d'entrer en relation avec votre groupe de religion ou un autre club. Vous créez de manière dynamique une communauté, comme un produit dérivé de votre vie au quotidien ou de vos enterrains. Et c'est la même chose pour beaucoup d'activités de partage, n'est-ce pas ? Il y a des plateformes qui vous poussent à venir les rejoindre pour vous mettre en relation avec d'autres gens. Je vais vous aider à trouver un endroit où dormir, je vais vous aider à trouver à manger, de l'argent, un moyen de transport. Vous changez en tant qu'être humain quand vous utilisez ces plateformes. Et quand vous pouvez passer au-delà de la confiance et que vous acceptez que l'on vous prête un canapé, qu'on vous invite à la table usinée, alors vous traversez une frontière qui vous permet de vous connecter davantage avec d'autres êtres humains et vous mettez en pratique ce que ça pourrait être d'accepter vos émotions. Vous le faites comme un produit dérivé, un produit dérivé qui vous donne ce dont vous avez besoin. Alors, vous dites que peut-être que l'économie de partage est une exception et que la télé-technologie, en fait, vous mène à plus de connexions. Oui, c'est possible que dans les années 50, qu'il y avait un groupe comme nous qui avait trouvé des poches de développement technologique qui pourraient mener à plus de connectivité et qu'ils avaient trouvé des preuves de cela. J'ai cherché ce groupe, mais je ne l'ai pas trouvé et je suis fasciné par la perspective que nous pourrions avoir atteint cette étape et que le progrès technologique nous rassemble, en fait. Mais on ne peut pas prendre ça pour acquis. Ce n'est pas quelque chose de fixe. Par exemple, Instacart aux États-Unis vous permet de ne pas aller à l'épicerie. Vous pouvez juste commander et quelqu'un qui fait ses courses pourrait vous l'apporter. Mais d'un autre côté, vous avez aussi la ruche qui dit oui, une assemblée autour de la nourriture. Et là, le fait de faire ses courses devient beaucoup plus une activité qui rassemble la communauté. Vous interagissez avec d'autres personnes quand vous faites cette activité. Donc, laquelle option dominera l'option de Instacart ou de la ruche qui dit oui ? On ne sait pas encore, mais ça sera intéressant de suivre cela. Nous n'avons pas encore assez de données pour prouver que cela est en train d'avoir lieu, mais d'après votre expérience à Couchsurfing, ça existe depuis un certain temps. La plateforme a pas mal évolué. Est-ce que vous pensez qu'il y a une preuve ou peut-être une expérience qui montre que la déconnexion a réellement lieu ? Je dirais qu'avec les plateformes d'économie et de partage, ça dépend de nous. À la fois, c'est un choix difficile. Nous sommes tous des êtres humains. On tend à avoir des habitudes, on presse des touches, on ne veut pas parler à nos voisins. Je dirais que c'est plutôt une généralité et il faudrait peut-être demander aux individus s'ils se réveillent le matin en se disant que l'amour ou la connexion est quelque chose de très puissant et que c'est ce qui nous rend heureux et que nous avons une certaine promesse, une certaine croyance en l'avenir. Au début, nous n'avions pas encore la capacité technique que nous avons. Aujourd'hui, on n'était pas accro à nos appareils, au téléphone. Et donc, c'était plutôt un moyen de se connecter dans la vraie vie. Nous n'avions pas encore toute cette technologie en ligne. Pour reformuler cela, je vais utiliser les mots d'un capsurfer et qui résument bien ce que j'en pense et ce que j'entends les gens dire très souvent. Cela crée réellement une sorte d'intimité avec des étrangers et ça donne une notion du monde comme un monde convivial. Vous avez des amis dans le monde entier, grâce à cela. Et moi, j'aime vraiment retenir cette notion parce que je trouve qu'elle est très puissante pour un certain nombre de raisons et c'est une notion dont nous avons besoin désespérément. Je ne dis pas simplement en tant que créatrice d'une plateforme, mais en tant qu'être humain, en tant que parent. un livre qui s'appelle No Baggage parle de couchsurfing pour être publié et elle dit c'est l'intimité bizarre de couchsurfing, une tribu numérique qui parfois se déplace en sous-vêtements, vous invite des étrangers chez eux et fait un acte de confiance, un acte de confiance qu'il étend pendant quelques jours et qu'il partage avec son invité. c'est cette intimité énorme qu'on a à se réveiller avec un étranger en portant votre pyjama, le type de conversation que j'ai eue avec des personnes que j'accueillais grâce à couchsurfing ou des gens qui étaient assez gentils pour m'accueillir ou des gens qui sont venus dans nos bureaux et qui nous ont parlé de la manière dont couchsurfing a changé leur vie, leur expérience du monde, d'une culture. ce sont des mots profonds, c'est difficile justement de le décrire avec des mots. Encore une fois, ça dépend de nous, notre vision du monde et la manière dont nous interagissons dépend de nous en ligne et hors ligne. Notre plateforme a beaucoup de potentiel pour que nous nous soutenions les uns les autres et que nous nous ressentions moins seuls. et qui peut diminuer votre sentiment de solitude. Vous pouvez parler à votre voisin de 4h30 parce qu'il n'est pas sur Facebook. C'est important parce que pour moi, il y a la perspective de trois choses. Je peux en tirer trois choses. La première, il y a un certain type d'intimité quand vous partagez votre espace et l'espace de quelqu'un d'autre. Si vous devenez un hôte, sur Katsurfing ou Airbnb, le seul fait d'ouvrir votre maison à des étrangers, et j'ai parlé à un certain nombre d'employés et Airbnb à ce sujet, on tend beaucoup à entendre que ça change qui vous êtes. Vous interagissez avec la vie d'une personne même si vous n'êtes pas celui ou celle qui est l'hôte, si vous êtes le collocateur, par exemple. vous ouvrez votre intimité et ça vous change en tant qu'être humain. C'est la même chose que si vous partagez votre voiture, un siège dans votre voiture ou à votre table de dîner. Ça va changer, ça va provoquer un changement. Mon deuxième point, c'est que ce type d'interaction que vous avez décrite sur Couchsurfing, certains des avantages proviennent de cette interaction spécifique entre l'hôte et l'invité. Mais ça change également notre attitude, notre comportement dans la manière dont nous nous connectons avec les gens. Des pays en Europe de l'Ouest ou aux États-Unis doivent faire face à cette crise, cette solitude qui est de plus en plus présente dans nos sociétés et une recherche ces dernières années prouve que nous ressentons la douleur sociale de la même manière que nous ressentons la douleur physique. Les neurologues ont prouvé ont prouvé que nos récepteurs neurologiques s'activent de la même manière que lorsque vous ressentez une douleur physique. Mais nous ne savons pas encore comment nous pouvons la surpasser. Grâce à des sites comme Couchsurfing et grâce à l'économie de partage, cela va nous permettre de nous ouvrir et à nous épanouir. Cela va élever, augmenter nos niveaux de confiance également. Et j'espère que si ce comportement se répand, nous pourrons préserver notre intimité également parce que parfois cela devient de moins en moins personnel. C'est un des défauts. Oui, c'est vrai. C'est un des points critiques. Par exemple, les plateformes qui ont beaucoup réussi de nos jours comme Airbnb, elles essayent vraiment de se concentrer sur la transaction au lieu de l'expérience. et je peux identifier une tension entre le désir de croître et d'être fidèle à leur mission. Et dans la croissance, évidemment, il y a différentes normes introduites et la règle qui tend à interagir au niveau social et sous-estimer diminue. Est-ce que c'est un développement nécessaire ? Est-ce que nous devons unifier ces processus, que cela devienne la norme ? Ou est-ce que nous pouvons combiner les deux éléments quand on accroît notre influence ? C'est une question que l'on me pose beaucoup dans la communauté des Couchsurfers, des membres qui s'inquiètent de la préservation de notre ethos. Et moi, ce que je dis en général, j'aimerais faire la différence entre Couchsurfing et Airbnb, même si j'aime ces deux plateformes. Airbnb, vous verrez des photos d'endroits. Vous allez sur Couchsurfing, c'est plus des photos de personnes que vous verrez. C'est un peu la différence fondamentale. Couchsurfing, où vous voulez vraiment rencontrer des gens qui vont vous permettre de dormir chez eux ou vous accompagner à des événements. C'est un peu différent. Une proposition de valeurs différentes. J'aimerais croire que plus nous pouvons partager, meilleur sera notre monde. On peut continuer à parler de Couchsurfing ou de Uber et avoir une super expérience et le jour d'après, une assez bonne expérience. mais c'est un peu comme ça qu'est la vie. Avec un service comme Couchsurfing, c'est important qu'il évolue au niveau technique et qu'il s'adapte au marché. Et en général, c'est ce que les personnes veulent. Elles veulent que les choses soient plus faciles. il y a un besoin d'introduire la bonne quantité de friction. J'ai besoin d'un minimum de friction. Je prends un risque quand je viens dans votre maison, mais peut-être que je veux un peu moins de friction quand je vais me promener à vélo. Je crois que c'est possible et comme beaucoup de choses dans la vie, il y a des intérêts qui rentrent en conflit et nous, en tant que gérants, nous avons la responsabilité de contrôler cela et de maintenir ce qui est important pour nous, pour les parties prenantes et pour les communautés, de le préserver. C'est une responsabilité que je prends plutôt au sérieux, mais je ne dirais pas que je crois que tout est dilué quand on croit, quand on s'étend. Ce n'est pas le cas. vous avez parlé de la gratification instantanée et je crois que quand on s'intéresse aux réussites autour de nous, les gens se reposent beaucoup sur les profits ou on veut tirer profit le plus possible de nos applications, par exemple Uber. est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à ce que les personnes prennent cette responsabilité, s'engagent dans la connectivité humaine ? On ne peut pas garantir qu'ils vont s'engager dans telle plateforme, même s'ils ne peuvent pas en retirer aussi rapidement les bénéfices que sur une autre plateforme. sur le long terme, cela me surprendrait beaucoup qu'on voit cette connexion entre la connectivité humaine et la qualité des produits. Quand vous marchandisez quelque chose, quand ça devient une norme, ça devient plus facile d'établir une relation de confiance, c'est plus facile de porter à plus grande échelle. Si vous préservez la variété et la qualité de l'interaction humaine, vous produisez un meilleur produit et sur le long terme, cela permettra aux personnes de revenir vers vous. J'ai entendu cette histoire très souvent de la part des participants de l'économie de partage. Il reste parce qu'il y a une qualité, un gage de qualité et de partage, peu importe le prix. Ce n'est pas forcément le cas, ce n'est pas forcément vrai que quand on s'étend, quand on a un impact à plus large échelle, on dilue nos valeurs. Par exemple, avec Airbnb, Uber ou Lyft, ils ont fait des choix très distincts sur l'expérience de leurs clients et la manière dont ils vont la modifier. Ils vont créer une interaction humaine très différente entre les fournisseurs et les bénéficiaires du service. C'est comme vous avez dit, Jennifer, il faut investir et préserver la connectivité humaine. C'est un investissement. Et minimiser les frictions nécessaires est peut-être du meilleur intérêt pour le monde. on parlait du PDG d'une entreprise, d'organisation à but non lucratif. Nous avons une responsabilité partagée en tant que personne. Moi, j'ai plusieurs responsabilités en tant que PDG de Couchsurfing, d'être humain ou autre, mais nous sommes tous dans le même bateau et cela dépend de nous de décider ce qui est important. et puis parfois, c'est important d'acheter un livre en un clic, mais c'est différent, je pense. Et j'espère qu'on ne va pas avoir tendance à marchandiser les êtres humains comme nous vendons des fraises, par exemple, parce que c'est différent. Oui, évidemment, il y a une distinction entre les humains et les fraises. C'est un de mes principes directeurs quand je viens à Paris. Le projet auquel je participe reconnaît cette connectivité et l'associe à beaucoup de problèmes dans le monde comme la violence ou les inégalités. Et si une centaine de personnes se retrouvent et essayent de trouver une solution, j'observe que alors que le réseau devient de plus en plus dense, comme Scott le disait plus tôt dans la matinée, je crois que la possibilité de résoudre cette crise de la connectivité en intégrant un plus grand niveau d'humanité dans nos activités économiques quotidiennes serait immense. Qui a la responsabilité de faire en sorte que cela fonctionnera, arrivera ? Les individus ou les entreprises ? On parlait plus auparavant des promoteurs qui, les concepteurs des applications n'ont pas forcément cet aspect en tête. Donc, qui en a la responsabilité ? C'est une grande question. Deux phrases et après, on doit conclure. Moi, je pense qu'on a vraiment une responsabilité partagée en tant qu'être humain, utilisateur de ses services ou citoyen. on vote avec nos voix, avec nos porte-monnaie. Parfois, on privilégie l'humanité, la qualité, parfois les deux. Et je pense que les représentants politiques et les entreprises ont une responsabilité également et nous avons une voie. effectivement, cette responsabilité est partagée et moi, je fais de mon mieux pour essayer d'inspirer les gens et je pense qu'au final, on fait progresser nos organisations et les organisations ont tendance à ressembler beaucoup à leurs dirigeants en un sens. parce que l'économie de partage est très centrée sur les marchés de nos jours. Il n'y a pas une entité qui en a la responsabilité. Je crois que les êtres humains sont naturellement programmés pour trouver une connexion là où elle est. et s'ils ont une alternative et qu'ils peuvent avoir une forme d'être plus connectés et s'ils ont accès à cela, je crois qu'ils le choisiront de manière plus naturelle. Moi, je suis un économiste, je ne suis pas un sociologue et si j'ai fait autant de recherches détaillées sur l'économie de partage et la connectivité humaine, c'est parce que je pense que c'est fondamental pour le futur économique de l'économie de partage. Par exemple, scientifiquement, si vous évaluez une classe de produits, la capacité à se connecter avec d'autres personnes est une dimension essentielle de cette classe de produits. Cela est même attrayant pour les êtres humains et les intérêts de la société ou de quelqu'un qui essaye de lancer une entreprise autour de ça. Cela fonctionnera, par exemple, Uber, une plateforme qui a reçu un montant énorme de capitalisme. vous verrez que leur message tourne vraiment autour de la connectivité humaine et cela s'aligne sur ce qu'est l'intérêt de l'humanité en général et la maximisation des profits grâce à cette plateforme. Francesca, je vois que tu regardes ta montre et j'ai développé une capacité au long des années où je peux continuer à parler sans pause. J'espère que nous pourrons maximiser les profits mais également la connectivité humaine et que ces deux éléments se superposeront. Il faut vraiment que nous nous dirissions vers cette objectif. Je suggère que vous en parliez davantage après ou pendant la pause déjeuner. Vous pouvez venir nous parler dans le point où nous nous trouvons. Merci beaucoup à tous. Merci.